CCO, un décès et 83 nouveaux cas. La barre des 200 décès liés au coronavirus est en passe d'être atteinte avec un nouveau décès enregistré hier dans la région Seva. Madagascar compte 197 patients qui ont succombé au virus. Par ailleurs, 83 nouveaux cas sur 581 tests réalisés ont été comptabilisés en 24 heures. 35 cas sont localisés à Nalamang, 546 rabais dans la région Vaknakarach, 1 à Tzol-Madid et 1 à Fenorifubé dans la région Bunglav, 5 à Matanjazak dans la région Alotamangur, 1 à Fianaratsu dans la région Matsachambund, 4 à Boustcha dans la région Mouronmanie, 6 à Madagascar dans la région Vatva-Fidvnad, 9 à Ansui dans la région Sofia, 4 à Tiranana et 1 à Banza dans la région Diana, 2 à Anous et 9 dans le Ménabé. Par ailleurs, 66 personnes ont recouvré la santé, 875 patients sont toujours en cours de traitement. Vols domestiques Test PCR au LA2M à partir de la semaine prochaine La compagnie Tsaradi a redéployé ses ailes le 1er septembre dernier avec 131 passagers à destination d'Antiranan et de Nusbe. Nous prévoyons toutes les semaines à peu près 28-30 cents de vols qu'on a sur 10 destinations et c'est vraiment relativement fait par rapport à l'année dernière par exemple où on a fait en une semaine autour de 210-220 cents de vols par semaine. Donc c'est quasiment, je dirais, le dixième si je peux dire dans ce sens-là. Donc là on essaie justement, ce qu'on prévoit c'est les deux premières semaines on garde toujours ce même rythme, mais ça va petit à petit, très château. Donc il y aura d'autres vols qui vont être ajoutés selon la demande. Parmi les failles constatées durant cette semaine de tests figurent celles qui se rapportent à l'organisation du test PCR pour laquelle plusieurs entités sont concernées. Tsaradi a fait savoir qu'à partir de la semaine prochaine les tests ne se feront plus dans les locaux d'Air Madagascar en 20 mai mais au laboratoire d'analyse médicale Malagas, CLA 2M à Andribe. A noter que les 20 euros à payer n'entrent pas dans les caisses de Tsaradi. C'est vrai, il se trouve que le test est peut-être gratuit, mais il y a tout le service, toute la logistique qui est derrière, qu'il faut payer. Donc quand je vous dis qu'il y en a 40 personnes qu'on mobilise, il faut les payer, il faut prendre tout en charge, je dirais quasiment, parce que le matin par exemple, je parle du cas, je dirais de cette semaine, ils sont prévus pour 2h, mais des fois c'est 3h. Parce qu'il y a des gens qui arrivent un peu en retard, et puis on décide de tout prendre les gens, on a mis des horaires, mais les gens qui viennent justement faire le test chez nous, ils quittent à 4h du matin, 4h du matin pour récupérer. Et après, il ne faut pas oublier que, par exemple, leur combinaison d'astronautes, si je peux dire, c'est qu'ils ne mettent ça qu'une fois. Et le prix est assez conséquent. A titre de rappel, plus de 12 000 annulations ont été enregistrées ces 5 dernières mois par Tsaradi. Depuis la déclaration faite par le président Andraduelna le 23 août dernier, 5 134 réservations ont été faites, les rapatriements et les services Carago se poursuivent par ailleurs. Traitement des affaires criminelles et correctionnelles Renforcement de capacité des magistrats 30 magistrats suivent actuellement une formation sur les techniques de rédaction des rapports et conclusions en matière civile, commerciale et pénale dans le cadre d'une série d'ateliers de renforcement de capacité. La formation qui se passe à l'École nationale de la magistrature et des greffes UNMG à Tsaralan concerne les magistrats de la Cour de cassation de la Cour suprême ainsi que les magistrats de 1er et 2ème grade des cours d'appel et des tribunaux d'antanagir Maadzang à Thomas Neftianarantzou. Cette formation est une initiative de l'ONMG en collaboration avec la Cour suprême et soutenue par le PNUD à travers son projet Appui à la gouvernance démocratique à Madagascar financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. L'action vise non seulement à accompagner les membres récemment nommés à la Cour suprême dans l'exercice de leurs fonctions mais également et surtout à réduire à moyen terme les dossiers en instance au niveau de la Cour d'une part et d'enrichir le vivier des magistrats éligibles pour être nommés à la Cour de cassation d'autre part. Les appuis du PNUD au ministère de la Justice de ces 5 dernières années concernaient à accélérer le traitement des affaires au niveau des juridictions d'intervention si en 2016 le taux de traitement des affaires criminelles et correctionnelles par rapport au total des affaires enregistrées était de 49,2% l'an dernier il représentait 60% Développement de la pêche artisanale Appui du gouvernement japonais La machine à glace de l'unité de fabrique de glace de l'association Tazar à Tuomas bénéficiera bientôt d'une réhabilitation Le protocole d'accord de coopération entre le ministre malgache de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et le gouvernement du Japon à travers l'OFCF Overseas Fishery Cooperation Foundation, a été signé mercredi dernier Le fonctionnement de cette unité de fabrique composée d'une chambre froide et de machines à glaçons est crucial pour le développement de la pêche artisanale dans la région Atsunanan Elle assure notamment la fraîcheur des produits aliotiers commercialisés et consommés localement Elle a été mise en place en 2015, toujours grâce à l'appui du gouvernement japonais Malheureusement, la machine à glace a été endommagée par le passage du cyclone tropical AVA en 2016 Appuyée par le service régional de la pêche et de l'aquaculture de Tuomas L'association Tazar a formulé la demande de réhabilitation et a reçu l'aval de l'OFCF D'où cette signature de protocole de coopération Par cette action, le gouvernement japonais compte renforcer sa volonté de contribuer au développement de la pêche artisanale à l'agrage et à la gestion durable des ressources aliotiques DJ Eric Morio, un gros nom de la musique s'est éteint Il avait fait bouger toute une génération dans les années 90 avec son tube interplanétaire Alec Tomovic en featuring avec The Mad Stone Man Eric Morio, plus connu sous le pseudonyme de Rene Turil, a été retrouvé mort mardi à son domicile à Miami Beach dans l'état de Floride Selon un porte-parole des forces de l'OF, le relevé des indices n'a pas été en mesure de laisser penser à une mort violente Ce dernier ajoute que l'Institut Médico-Légal va réaliser une autopsie afin de déterminer les causes exactes du WC qui survient quelques jours avant une audience dans une affaire d'agression sexuelle En effet, le défunt DJ était accusé d'avoir violé une femme dans son sommeil Lors d'une soirée tenue en décembre à son domicile, son ADN avait été retrouvé sur la présumée victime après les prélèvements L'acte Movit a connu dans les années 2000 un regain de popularité grâce à son apparition dans la bande originale du dessin animé Madagascar des studios DreamWorks L'acte Movit wayne Sous-titrage ST' 501